Les partis membres du G58, le groupe des signataires des deux précédentes déclarations, se sont réunis ce matin au siège de l'UFDG pour examiner le décret qui a été publié et décret relatif à la création d'un cadre permanent de dialogue. Il se trouve que ce cadre a été exprimé sous forme de demande à notre niveau, mais le décret qui a été rendu public ne correspond pas à ce que la classe politique à travers le G58 avait demandé. Alors, nous avons discuté pour partager nos différentes observations sur la question et les partis politiques se sont accordés sur cet ensemble de points. Premièrement, il s'agit des insuffisances que nous avons tous rélevées unanimement sur le décret qui a été publié et ces insuffisances concernent d'abord le cadre. Au lieu d'avoir un cadre de dialogue politique qui concerne les acteurs politiques, le CNRD avec la présence des médiateurs internationaux et également la participation des partenaires techniques et financiers, le décret nous annonce un cadre de concertation et de façon élargie. Deuxièmement, le décret indique un nombre de coalitions surprenant. En Guinée, nous connaissons les coalitions qui existent, mais le décret mentionne clairement l'existence de 20 coalitions et nous avons exprimé notre surprise par rapport à cette information. Ce qui veut dire que c'est l'une des insuffisances de ce décret. Le troisième, il y a un manque de clarification sur les partenaires techniques et financiers. Parce qu'il se trouve qu'habituellement, nous connaissons le groupe des G5 qui réunit des institutions et des ambassades qui sont avec nous, qui sont des amis de la Guinée, qui ont l'habitude d'accompagner la Guinée dans les processus électoraux et dans les processus politiques. Donc le manque de clarification sur les partenaires techniques et financiers dans ce décret suscite en nous des interrogations. Et au regard de ces insuffisances énumérées, le G58 s'engage à produire un rapport et une déclaration pour faire part de nos observations critiques par rapport à ces insuffisances et bien entendu réitérer ce que nous avons demandé dans le cadre des différentes rencontres qu'il y a eu. Vous vous souvenez que le ministre de l'administration du territoire lui-même avait reçu les coalitions politiques. Il avait posé la question à savoir quel type de dialogue pourrons-nous. Et nous avons eu des réponses très claires. Il s'agit d'un dialogue politique parce que les questions à évacuer sont des questions essentiellement politiques qui concernent les partis politiques, le CNRD, le gouvernement avec la présence de nos partenaires internationaux. Est-ce que cela veut dire que vous n'êtes pas intéressé par ce cadre de dialogue inclusif ? Écoutez, ce cadre de dialogue inclusif tel qu'il a été annoncé dans le décret ne correspond ni à ce que nous avons demandé ni à l'intérêt d'une transition qui se voudrait être une transition pour un retour à l'ordre constitutionnel. Vous n'y participez pas ? Écoutez, à ce niveau, ce n'est pas ce type de question qui se pose. Ce qui se pose, c'est de savoir, nous avons pris acte du décret qui a été rendu public, nous avons des observations à faire et nous les ferons, à lucide ces observations, on en saura davantage. Par rapport aux coalitions, par rapport aux coalitions, c'était tout. Est-ce que vous avez dit qu'il y a plus de 20 coalitions ? C'était tout.